Yo les potes, c'est sur une nouvelle petite vidéo, je vais vous présenter mon étoile de la mort sur Roblox Du coup c'est parti, avant de commencer, voilà mon petit skin, dites moi ce que vous en pensez Voilà, ça fait longtemps que je l'aime mais je le modifie de temps en temps Voilà, je vous montre un peu plus près, voilà, franchement plutôt stylé Je vous montre mon étoile de la mort de dehors, voilà, et du coup on va commencer tout de suite Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se présente Déjà vous avez ici le shop en Robux pour avoir plein de choses Ici vous avez le classement avec les points, donc les points c'est les KO C'est quand vous faites des kills vous avez un KO et aussi vous pouvez en gagner Juste en patientant, vous en aurez Ici c'est pour inviter vos amis Et ici c'est pour le son, vous entendez de la musique Et là c'est si vous voulez vous protéger, comme ça personne ne vous attaque Et là pour attaquer les gens Du coup c'est parti, on peut commencer Et en bas aussi vous avez vos armes Alors ici c'est toutes les tenues que vous pouvez avoir Hop, en appuyant sur try Donc voilà, vous les avez Et si vous les achetez, je ne sais pas ce que ça change Parce que juste en appuyant sur essayer, vous les avez gratuitement Ici c'est pour reset le skin Hop, attendez Ah non c'est la couleur du skin Bon je ne sais pas comment ça marche Mais c'est pour reset la couleur Et là vous avez Dark Vador et Dark Maul Ici sur la planète C'est une planète pour ce fight Donc voilà Donc c'est pour combattre les gens Et ici vous avez un truc pour les munitions Comme ça si vous n'avez plus de balles Vous pouvez recharger vos munitions On va retourner sur notre planète Oh là, il y a un mec là-bas qui veut m'attaquer Il veut me tuer Hop là Ok, ici c'est l'hologramme du coup Avec mon pseudo Mon ancien pseudo, ceux qui connaissent Donc voilà On descend On a des petites fenêtres On va commencer ici Hop, une petite table bleue Ici il y a toutes les armes Je vais essayer de toutes les prendre Hop Hop Ici vous avez des masques Vous pouvez les mettre Hop, par exemple Dark Vador Là ici on a des petites grenades Hop Le petit laser Encore un truc pour recharger Ici vous avez deux armes Sauf que là vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps C'est une des deux Donc voilà Et ici le sabre laser Ici vous avez le double sabre laser Sauf qu'il faut un code Mais le code est expiré Donc il ne marche plus Et ici c'est pour enlever le chapeau Ah bah je n'ai plus de chapeau On va mettre le truc de Dark Vador Parce que là je n'ai plus de chapeau On va mettre celui-là Attends Voilà Hop Je vous montre vite fait les armes Je vais zoomer un peu Hop Hop Les grenades Le laser Le blaster Et le sabre laser Le sabre laser qui aide de la couleur de votre île Ici c'est des trucs en Robux Ici c'est pour collecter du cash Ici c'est des Robux Ici c'est des Robux Là c'est pour avoir plus de vie Je l'ai au max Là quand vous appuyez Ça veut dire que tout le monde peut ouvrir Et quand c'est en vert Ça veut dire que personne ne peut rentrer chez vous Ici vous avez L'îlot principal Hop On va aller à droite Tout tout Vous voyez en haut il y a le cash Donc j'ai 38 millions Hop Donc ici vous avez la petite salle Ici c'est pour avoir un multiplicateur de boost Pour 8 Robux Et ici vous avez la salle Où il y a toutes les machines Qui vont vous faire gagner de l'argent Ils vont tomber dans le trou ici Donc voilà Je les ai tous sauf celui là Parce que c'est payant Hop Et ici vous pouvez cliquer Pour qu'il y en ait qui tombent manuellement Vous voyez Hop Donc là c'est clairement la salle pour gagner de l'argent Plus vous allez gagner de l'argent Plus vous pourrez améliorer les choses Donc il faut savoir que moi je l'ai fini à 100% Donc j'ai absolument tout C'est pour ça que je vous présente Donc j'ai fini le jeu entre guillemets J'attends les prochaines mises à jour Ici vous avez la salle du trône Voilà qui est assez jolie Hop Avec ici le trône Voilà pour si vous voulez vous asseoir Quand il y a des gens qui viennent vous rendre visite Hop On descend ici Ici c'est les pets Donc c'est des pets qui vous suivent Quand vous êtes dans votre véhicule Donc imaginons je prends celui là Il me suivra quand j'aurai mon véhicule Hop Ici on a une petite truc pour descendre Hop Avec une petite chambre Et ici vous avez la salle des poubelles Voilà ça sert un peu à rien Mais c'est joli Hop On remonte Hop La cage elle s'ouvre Et on y va Du coup voilà Et la dernière salle qui est à droite Donc il faut savoir que pour améliorer tout comme moi Au début vous avez rien Au début les gars vous avez juste une plateforme Comme ça là le sol qu'il y a là Vous avez un carré Et il faut améliorer Genre les barrières Le rond Le truc au milieu Les lumières Le truc en bas Toutes les salles Les portes Tout un par un C'est très très long Et ici vous avez la salle des vaisseaux Il y a un bouclier juste là Hop Si j'appuie ici Ça désactive le bouclier Donc tout le monde peut passer Et quand je rappuie L'hangar est carrément fermé Donc personne ne peut passer Et le bouclier C'est joli Et ça permet de mettre des dégâts aux adversaires Ici il y a deux vaisseaux qui sont payants Et là bas c'est tous les vaisseaux Qu'on doit acheter dans le jeu Donc on a le suprématie Voilà Très stylé mais un peu gros je trouve On a celui là Que j'utilise personnellement Parce que c'est le plus petit Donc voilà Il est plus petit Donc c'est plus simple On a celui-ci Qui est pas mal aussi Il y a plein de gens qui l'utilisent Et le dernier Qui est énorme Alors lui Lui il est super gros Hop Pour rentrer dedans Vous avez toutes les commandes ici Hop C'est eux On peut aller en bas Tirer Et avoir un petit bouclier Du coup voilà Hop Si vous voulez les gars Que je fasse une partie 2 Où j'achète tout ce qui me manque Donc ce qui me manque C'est à dire Là-bas Il me manque deux vaisseaux Ensuite Là-bas là Il me manque Une machine Qui est payante Une machine pour rentrer encore plus d'argent Mais qui est payante Et aussi ici Hop Ici vous avez le sabre de Killorain Qui est payant Ici vous avez quoi ? Double cash Pour rentrer double argent Et ici Les armes du Mandalorian Donc si vous voulez que je les achète Vous me le dites Et on fera une partie 2 Où on se les achètera En tout cas voilà Je vais vous montrer vite fait les codes Attendez Je regarde vite fait sur internet Comme ça vous savez comment faire Etoile de la mort Star Wars Hop Voilà Je vous donne les codes les gars Alors vous avez le code Attendez Je vais vous les écrire Hop Je vais vous les écrire là Donc Vous avez le premier Qui s'écrit comme ça Merde Hop Comme ça Avec ce code Vous allez débloquer le vaisseau suprématie gratuitement Donc le gros vaisseau qu'on avait en premier Avec le code Hop Voilà Avec le S Vous allez débloquer un oiseau Qui va collectionner Automatiquement l'argent Vous voyez que mon argent est mis tout seul Parce que j'ai mis le code Donc je n'ai pas besoin d'aller appuyer Et le dernier code Celui-là Qui permet Pareil d'avoir un oiseau Mais pour la deuxième salle Donc il y a un oiseau qui est ici Pour le générateur Et un oiseau dans la salle là-bas Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et si vous voulez une partie de 2 N'hésitez pas Ou sur un autre mode de jeu Donc voilà Sur ce Ciao Ciao